Je sais qu'il y a deux catégories de personnes qui sont en train de suivre cette vidéo. La première catégorie, ce sont les personnes qui vont cliquer et 30 secondes plus tard qui vont quitter la vidéo. La deuxième catégorie, ce sont les personnes qui vont cliquer et suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et c'est tout là la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent. Les personnes qui réussissent passent leur temps à se former, à suivre le genre de vidéos éducatives. Par contre, les personnes qui échouent, eux, ils aiment beaucoup plus la distraction. Et quand ce n'est pas la distraction, ils disparaissent. Alors, dans cette vidéo, je me propose de te partager 7 compétences que tu dois développer cette année pour réussir ton année 2024. Si tu fais partie de la deuxième catégorie de personnes, des personnes qui cherchent à renforcer leurs compétences pour réussir leur année, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, mon nom c'est Jean de Dieu Médard. Je suis entrepreneur et promoteur de la startup Libre et Agir. Ici, on parle de business, de mindset et d'investissement. Si la thématique te parle, abonne-toi, active la cloche de notification et aussi et surtout, lâche-moi un pouce bleu avant qu'on commence. Alors, la première compétence que tu dois développer cette année, si tu veux réussir ton année, c'est la compétence dans la résolution des problèmes. Pourquoi tu dois développer la compétence dans la résolution des problèmes ? Parce qu'auparavant, les années précédentes, il y a eu maintenant beaucoup de problèmes qui sont venus dans ta vie, mais tu n'as pas réussi à les résoudre. Pourquoi ? Parce que tu n'avais pas simplement l'intelligence pour résoudre des problèmes. Moi, je dirais même, essaie de voir dans les départements de ta vie, là où ça ne va pas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as de la difficulté à gagner plus d'argent, mais vas-y chercher des informations qui peuvent te permettre de gagner plus d'argent. Parce que le fait de gagner plus d'argent, c'est une compétence qui se développe. Peut-être que tu es salarié, tu peux lancer un business en ligne en parallèle, tu peux rejoindre des structures de marketing relationnel. En tout cas, trouve ta recette, trouve ta méthode pour gagner plus d'argent, par exemple. Et ça, c'est un problème auquel tu dois faire face. Voilà pourquoi cette année, tu dois être beaucoup plus intelligent pour résoudre ce type de problème. Si par contre, tu gagnes déjà suffisamment d'argent, mais tu as de la difficulté à bien gérer ton argent, je dirais, lis un livre sur la question, essaie de comprendre concrètement comment on gère son argent. Parce que sinon, ça sert à quoi de gagner beaucoup d'argent et de ne pas être capable de le conserver, de conserver une partie et de le faire fructifier. Donc cette année, essaie de voir le problème que tu as, développe une intelligence pour résoudre ce problème. Et pour vraiment développer une intelligence, généralement, à ma connaissance, ça se passe dans les livres. Trouve un livre qui parle du sujet, lis le livre et tu vas avoir des idées. Parce qu'il y a des personnes qui étaient dans la même difficulté et qui ont pu franchir ces étapes. Et ces personnes vont te relater leur histoire, te raconter comment ils ont fait pour surmonter leur tempête. Je me rappelle, à un certain moment, j'avais de la difficulté à vendre mes produits et mes services. Et donc, j'ai lu plusieurs livres dans la thématique de la vente. Et donc, aujourd'hui, je suis devenu beaucoup plus intelligent en matière de vente. Ce qui me permet aujourd'hui de mieux vendre mes produits et mes services. Donc, vraiment, essaie de voir les départements de ta vie qui ne vont pas bien. Trouve des solutions cette année. Deviens plus intelligent pour résoudre ces problèmes. Et pour devenir plus intelligent, je te conseille de lire beaucoup de livres et de suivre beaucoup de formations. Parce que ce n'est que comme ça que tu seras plus intelligent. Deuxième compétence à développer cette année, si tu veux réussir ton année. Alors, c'est la compétence dans le domaine de la communication. Cette année, il faut que tu développes une compétence dans le domaine de la communication. Parce que si tu ne communiques pas, personne ne va connaître ton produit ni ton service et t'aider à acheter. La plupart des entrepreneurs aujourd'hui me disent, « Je veux vivre heureux, donc je veux vivre caché. » Mais je vais te dire que ça, ça ne marche plus. Si tu fais partie de la catégorie de personnes qui veulent vivre caché, comment est-ce que les gens te découvrent ? Il faut que tu communiques pour que les gens puissent te découvrir. Maintenant, il y a deux types de communication. Il y a ce qu'on appelle la communication verbale et la communication non-verbale. Ce que je suis en train de faire, c'est bien évidemment la communication verbale. Je fais des vidéos YouTube. Mais tu n'es pas obligé de faire si tu n'es pas à l'aise face à une caméra. Moi, j'ai développé cette compétence. Donc, ce que tu fais, peut-être vas-y sur Facebook. Fais des posts, tu fais des textes. Ou bien écris un livre simplement. Le fait d'écrire un livre, c'est de la communication non-verbale. Mais en fait, c'est une manière pour toi de communiquer, pour te faire connaître. Parce que cette année, ce que je vais te dire, si les gens ne connaissent pas ton activité, les gens ne savent pas ce que tu vends, tu ne vas pas pouvoir vendre. Donc, voilà pourquoi je te demande cette année de développer la compétence dans le domaine de la communication. Parce que ce n'est que comme ça que tu pourras réussir ton année. La troisième compétence à développer cette année, si tu veux réussir ton année, c'est la compétence en leadership. Alors, cette année, il faut que tu deviennes un grand leader. Lorsque je parle maintenant de leadership, je ne te dis pas forcément de diriger 10 000 personnes. Ce n'est pas ça le leadership. Comprends bien qu'il y a plusieurs types de leadership. Il y a des leaders politiques, il y a des leaders religieux, il y a aussi des leaders en business. Maintenant, en business, c'est un peu différent. En business, on ne te demande pas forcément de venir diriger les gens. Ce que tu dois faire en business, c'est de prendre la responsabilité de ta vie. C'est ça le leadership en business. C'est d'abord avoir une vision. Avoir la motivation, l'inspiration pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et surtout, passer à l'action. Maintenant, lorsque tu le fais, il y a d'autres personnes autour de toi qui seront inspirées, motivées, boostées, cliquées, qui vont vouloir faire comme toi. Et là, en ce moment, tu deviens un vrai leader. Et ce n'est que comme ça, cette année, que tu pourras réussir. Parce que si tu inspires d'autres personnes, tu verras bien que tu vas te développer. Moi, par exemple, j'ai une équipe de leaders aujourd'hui qui sont devenus des conférenciers internationaux. Parce que moi-même, j'anime des conférences, je les amène dans mes conférences, je les montre concrètement comment je fais. Et ce n'est que comme ça que tu pourras réussir ton année. Donc, cette année, développe ton leadership. Parce que si tu n'es pas un leader, si tu ne prends pas la responsabilité de ta vie, tu ne vas pas réussir malheureusement ton année. La quatrième compétence à développer cette année, si tu veux réussir ton année, c'est la compétence en marketing digital. Alors, pourquoi j'ai précisé le marketing digital surtout ? Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, tu peux aller loin. Je ne dis pas de laisser tomber le marketing traditionnel. D'ailleurs, tu ne peux même pas réussir dans le marketing digital si tu ne maîtrises pas le marketing traditionnel. Le marketing traditionnel, ce sont les stratégies que tu vas mettre en place pour attirer ta clientèle cible, mais en dehors de Internet. Par exemple, le fait de faire des affiches, d'aller à la radio, à la télé, c'est du marketing, ça te permet d'attirer ta clientèle cible. Mais maintenant sur Internet, la bonne nouvelle, c'est que tu peux le faire à grande échelle et toucher à plus de personnes. Hors de Internet, peut-être que tu peux toucher à 100 personnes, c'est ta capacité, ce sont tes moyens. Mais sur Internet, avec très peu de dépenses, tu peux toucher à énormément de personnes. La structure du marketing digital, c'est quoi ? D'abord, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour te faire découvrir. Par exemple, tu peux utiliser Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn en fonction de ton secteur d'activité pour attirer une audience qualifiée, intéressée par ce que tu fais. Je vais te donner la différence. Si par exemple, tu es allé à l'école, à l'université, tu as une compétence en droit, etc. et que tu veux vendre ton service, vas-y sur LinkedIn. C'est le bon réseau social vraiment pour t'aider à développer ta compétence et à attirer ta clientèle cible. Ou bien sur YouTube. YouTube également, c'est une plateforme d'éducation. Maintenant, si tu veux vendre un produit, peut-être vas-y sur Facebook ou bien sur Instagram parce que ce sont les plateformes qui sont adaptées bien évidemment à ton secteur d'activité. En tout cas, trouve un réseau social cette année qui te permettra de développer ton activité et d'attirer ta clientèle cible. C'est ça le marketing digital. Sans marketing digital cette année, tu vas peiner à vendre. La deuxième étape dans le marketing digital, c'est que lorsque maintenant les gens te découvrent, tu dois trouver une solution pour capturer les personnes qui sont intéressées, qui sont curieux pour en savoir plus. Comme ça, je t'invite peut-être à t'intéresser au tunnel comme Systemio, Clickfunnel, WhatsApp, là où tu peux capturer les gens facilement pour échanger avec eux. Et la troisième étape, c'est de les apporter une valeur énorme. Apporte-les énormément de valeurs ajoutées gratuitement même pour les amener maintenant à passer à l'action pour acheter ton produit. Parce que ce n'est que comme ça que tu vas réussir cette année. Cinquième compétence à développer si tu veux réussir ton année 2024, c'est la compétence dans le domaine de la résilience. Alors, cette année, il faut que tu comprennes que la plupart des entrepreneurs, à ma connaissance qui réussissent, ce sont des entrepreneurs qui sont résilients. Toi, est-ce que tu es résilient dans ce que tu fais? Est-ce que lorsque la porte est fermée, tu passes maintenant par la fenêtre? Parce que c'est ça la résilience. Comprenez que la plupart des personnes qui réussissent, ce ne sont pas des personnes qui ont fait une seule activité, une seule action et réussite d'un seul coup. En business, il va te falloir tester beaucoup de choses. Moi, particulièrement, j'ai fait beaucoup de business, j'ai testé beaucoup de choses. Quand j'étais étudiant, je vendais des habits. Après ça, j'ai lancé un restaurant. Après mon restaurant, je me suis lancé, j'ai fait le trading. Après ça, j'ai fait du e-commerce. Et maintenant, je suis sur YouTube, j'ai créé mon agence. Et ce n'est que l'agence qui m'a permis de réussir. Donc, cette année, essaie de voir dans le secteur d'activité dans lequel tu fais, est-ce que tu passes à travers des moments difficiles ? Est-ce qu'il y a des tempêtes maintenant qui arrivent ? Si ça arrive, comprends que ce n'est pas un problème, c'est normal. Et essaie de voir quelle est la solution que tu peux avoir en parallèle pour franchir maintenant cette étape. Si tu n'es pas résilient cette année, tu ne vas pas pouvoir réussir. Voilà pourquoi je t'invite cette année à développer ta résilience. Vraiment, si la porte est fermée, passe par la fenêtre. Si la fenêtre est fermée, passe par les cheminées. Mais en tout cas, cette année, tu dois réussir ton année. Donc, sois résilient face à toutes les difficultés qui arrivent dans ta vie. L'avant-dernière compétence que tu dois développer cette année, c'est la compétence dans la gestion de ton temps. Moi, j'ai rencontré beaucoup, surtout de salariés, qui me disent, « Jean de Dieu, je veux entreprendre, je veux développer des business, mais je n'ai pas le temps. » C'est un mensonge. Pourquoi je dis ça ? La plupart des salariés, ils travaillent de 7h à 17h, ou bien de 8h à 18h. Mais, chers amis, chers salariés, de 18h jusqu'à 0h, qu'est-ce que tu fais concrètement ? La plupart des personnes, de 18h à 0h, tu vas constater que soit, ils sont devant une télévision, en train de regarder des téléséries, ou bien ils sont dans des maquis, en train de discuter avec des amis, ou bien simplement, ils sont en train de faire quelque chose qui ne rapporte pas. Je te dirais cette année, d'avoir des priorités dans la vie. Parce que si tu n'as pas de priorité, tu es en train de te perdre. Peu importe ce que tu fais, tu ne peux jamais dire que tu manques de temps. Personne ne manque de temps sur cette planète. Ça dépend simplement des priorités que tu te fixes dans la journée. Et moi, je te dirais, il faut que tu puisses avoir au moins 4 priorités dans la journée. Et voici les 4 départements sur lesquels tu dois avoir des priorités. Parce que comprends bien que ce n'est pas le fait de s'agiter en une journée qui te permet d'être productif. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de faire des trucs qui sont trop urgents, qui te permettent d'être productif. Ton boulot est urgent, je le sais. Mais ce n'est pas ça qui te donne la productivité. La productivité, c'est lorsque tu fais des choses aujourd'hui qui vont te rapporter demain. Le premier département, par exemple, c'est ta croissance personnelle, ton développement personnel. Ça peut être le fait de lire un livre ou bien de suivre une formation par jour. Mais maintenant, est-ce que toi, tu le fais ? Donc, dégage une heure à deux heures par jour pour lire au moins des livres dans le but de te développer. Je vais répéter une citation de Jim Bond qui dit que Le succès, ce n'est pas quelque chose que tu cours après. Le succès, c'est quelque chose que tu attires vers toi lorsque tu grandis, lorsque tu te développes. Donc, cette année, prends l'engagement d'investir dans ton développement entrepreneurial parce que ce n'est que comme ça que tu pourras réussir. Le deuxième département, c'est le département de la santé. Alors, beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de personnes attendent d'abord de tomber malade avant de prendre soin de leur état de santé. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des personnes échouent. Donc, cette année, tu dois avoir la santé dans la priorité en tête de liste même s'il le faut. Et lorsque je parle de santé, c'est d'abord la santé mentale et aussi la santé physique. La santé physique, tu peux peut-être faire un peu de sport, courir un peu, sortir, marcher. En tout cas, essaie de voir ce qui te va le mieux. Fais-le. Maintenant, la santé mentale, comme je l'ai dit, développe-toi, lis des livres. Et aussi, tu peux consommer des compléments alimentaires. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, moi, il y a un complément alimentaire que je consomme qui me permet d'être beaucoup plus intelligent, beaucoup plus concentré, de retenir rapidement et mieux tout ce que je veux apprendre. Donc, toi également, essaie de voir quel est le complément alimentaire qu'il te faut pour compléter le manque dans ton organisme. Parce que tu sais, aujourd'hui, on mange beaucoup de choses qui ne sont pas saines pour notre vie. Donc, voilà pourquoi tu dois aussi consommer les compléments alimentaires pour bien évidemment compléter ce qui manque dans ton organisme. Le produit que je consomme, je crois qu'on appelle le Focus. Donc, je te laisse un numéro dans la description au cas où tu veux le produit. Contacte simplement le numéro pour avoir le produit. Mais en tout cas, prends soin de ta santé cette année parce que ce n'est que comme ça que tu vas réussir. Le troisième département, c'est au niveau de la prospection. Alors, si vous êtes entrepreneur, vous devez absolument m'écouter. Cher entrepreneur, comprenez que vous ne pouvez pas réussir si vous ne prospectez pas. La prospection, c'est l'une des choses les plus importantes en business. Un entrepreneur qui se lève du matin jusqu'au soir sans prospecter, ce n'est pas un entrepreneur, c'est un plaisantin. Combien de personnes avec qui tu discutes par jour ? Si tu as zéro personne avec qui tu discutes par jour, c'est que tu ne peux pas réussir en business. Tu vas peut-être réussir ailleurs, mais ça ne sera pas en business. Voilà pourquoi tu dois avoir des priorités. Peut-être, ça peut être des campagnes publicitaires que tu lances et tu discutes avec 50, 20, 10, 15, 30 personnes par jour. Mais fais-le. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas pouvoir réussir. Il faut que beaucoup de personnes puissent savoir ce que tu fais. Il faut que tu parles de ton produit dans le but d'emmener des personnes à te connaître et acheter ton produit. Donc la prospection, même si c'est une heure, il faut que tu puisses mettre dans tes priorités par jour. Le quatrième département sur lequel tu dois mettre en enfance qui est très très important également et ça, ça me ramène à la dernière compétence que tu dois développer cette année, c'est le département de la gestion de ton argent. Alors cette année, je ne sais pas concrètement comment tu vas te débrouiller mais il faut que tu comprennes ces trois éléments. Le premier élément, c'est que tu dois gagner plus. Tout entrepreneur qui veut évoluer cherche à gagner plus. Tu es salarié, fais un autre business à côté. Ça peut être créer une entreprise, te lancer dans le trading, te lancer dans une structure de MLM. En tout cas, fais quelque chose en parallèle. Sinon, tu es en train de te perdre. La deuxième étape, c'est que tu dois développer l'habitude d'économiser de l'argent parce que beaucoup de personnes aujourd'hui quand même gagnent de l'argent. Je connais des salariés qui gagnent 300, 400 000 mais qui ne sont même pas capables d'économiser ne serait-ce que 10 francs à la fin du mois. Pourquoi ? Parce que ces personnes veulent dépenser avant d'économiser et c'est ça la mauvaise habitude. La bonne habitude, c'est que dès que tu gagnes de l'argent, mets de côté une partie. Ça peut être 5%, 10%, 40%. C'est toi qui vois le montant d'argent que tu peux mettre de côté dans le but bien évidemment de faire fructifier cet argent. Parce que sinon, si tu ne mets pas de l'argent de côté, comment maintenant tu vas passer à la troisième étape qui est l'investissement. L'investissement à quel niveau ? Peut-être investis en immobilier si tu le veux, si tu as des moyens ou bien investis dans une autre entreprise, investis en bourse. C'est toi qui vois. En tout cas, mets l'argent que tu économises de côté bien évidemment pour investir, pour le faire fructifier parce qu'à long terme, tu dois atteindre ce qu'on appelle l'indépendance financière. Capable d'avoir des montants d'argent qui entrent de partout, qui te permettent de gérer tes charges fixes et même d'avoir un surplus d'argent et ce n'est que comme ça que tu vas réussir ton année 2024. Alors les amis, voici un peu les 7 compétences que je voulais vous partager. Je ne sais pas si la vidéo vous a plu. La seule chose que vous avez à faire, c'est de me le dire dans les commentaires. Lâchez-moi des pouces bleus bien évidemment. Partagez la vidéo au maximum. Et si toi qui m'écoutes, tu veux te lancer en business, tu veux faire du business en ligne, avec mon équipe, nous avons mis en place une formation complète pour t'aider à démarrer dans ton business en ligne. Va dans la description. Je vais mettre le lien de la formation dans la description. Elle est entièrement gratuite pour toi. Clique et forme-toi. Ça fait 2 heures de formation. Je l'ai fait avec mon équipe. C'est taillé sur mesure. On te parle de marketing, de vente, de marketing digital, de leadership. Vraiment, tu vas apprendre énormément de choses. Sinon, quant à moi, on se dit à très très bientôt à la prochaine vidéo. Merci. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501